Le Seigneur soit avec vous En ce 16e dimanche du temps ordinaire, Jésus continue d'enseigner son auditoire à l'aide des paraboles. Parmi les trois paraboles d'aujourd'hui, j'ai choisi la première. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. L'œuvre de Dieu est parfaite. A tous les hommes, il révèle sa puissance et sa force par l'action de son esprit saint. Comme nous le rappelle Paul dans la deuxième lecture. Même la reconnaissance de Jésus comme envoyé du Père nous est donnée par l'action de l'esprit de Dieu. Ceux qui accèdent à cette vérité-là sont le bon grain. Mais nous savons également que le diable, depuis la création, a toujours voulu se mesurer à Dieu. Ainsi donc est née la jalousie de destruction et non pas une jalousie de concurrence. C'est pour cela que le malin est déterminé lui aussi à nuire à cette œuvre parfaite de Dieu à travers l'ivraie qu'il vient semer de nuit parmi les hommes. Le livre de la sagesse, dans la première lecture, nous aide à comprendre deux des manières les plus visibles par lesquelles le malin s'aime l'ivraie dans le chant de Dieu. Tout d'abord, le malin met dans le cœur de tant d'hommes le désir de refuser non seulement l'existence de Dieu, mais aussi de refuser la plénitude de sa puissance. Autour de vous, vous pouvez bien les dénombrer. Ensuite, le malin, une fois qu'il a réussi son premier mode, passe au second mode. Il incite certains à défier même Dieu, en bravant Syama sa puissance. Certainement autour de vous, vous le connaissez très bien. Mais Dieu est tellement bon qu'il ne se presse pas avec ceux qui refusent sa puissance et ceux qui défient sa puissance. Plein de miséricorde, il attend avec l'espoir de changement de leur cœur jusqu'à la fin de la fin. Il y en a qui doutent de l'enfer. Pourtant, Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà pourquoi le sort final de l'ivraie n'est pas une méchanceté de Dieu. Ils auront personnellement et délibérément choisi leur part. Dieu nous éloigne de la géhenne et qu'il préserve à temps nos parents, amis et connaissances qui sont dans le refus de Dieu ou qui défient sa puissance. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous.